Thanks God, it's Saturday Party! Pourquoi je suis excité? Parce qu'on n'a pas les enfants ce soir. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas les enfants ce soir, vous voulez vous faire plaisir, n'allez pas cuisiner quelque chose qui prend deux heures de temps. Non, faites-vous quelque chose de simple, rapide, efficace, impossible à rater. Comme ça, vous pouvez profiter de votre soirée. Ça rime. Ce soir, pour vous, une petite recette facile à faire. Une recette de poulet épicé, tout simplement, oui. Alors, si vous voulez ce soir faire quelque chose d'autre que la cuisine, mettez vos tablis tout de suite. Bienvenue chez moi et dans mon humble cuisine. Vous aimez mes idées de recettes, toutes simples, faciles à faire, pas compliquées. D'ailleurs, je me fais un point d'honneur de présenter ici juste des recettes faciles, rapides. Je sais que la plupart d'entre vous, moi y compris, avons d'autres choses à faire que de passer des heures dans la cuisine. Alors, aujourd'hui, eh bien, je ne déroge pas à cette loi. Je vous fais une recette de poulet épicé. C'est délicieux, vous allez voir. Les ingrédients. Deux poitrines de poulet, deux belles poitrines de poulet. On va les couper en trois. Pour la sauce, 250 ml de crème, 35%. C'est bon. Ça va prendre du bouillon de poulet, 120 ml. Si vous avez du vin blanc, ça serait 120 ml de bouillon de poulet et 120 ml de vin blanc. Moi, je vous dis, si vous en avez, faites-le. Il y a vraiment une différence si je ne le mets pas là dans ma recette, mais que je prends la peine de vous le dire, c'est parce que c'est meilleur. Il y a un qui va me dire, « Oh, mais c'est quoi? On ne voit pas la différence, mon vin blanc. » Je vous fais deux recettes, une à côté de l'autre. Vous la voyez la différence. Mais enfin, je n'ai pas de vin blanc. Vous la faites sans vin blanc parce que vous n'avez pas de vin blanc. Vous allez voir, ça reste quand même très, très bon. Ensuite, pour les épices, vous allez prendre une cuillère à thé de poudre de chili. Une cuillère à thé d'origan séché. Une cuillère à thé de paprika. Une cuillère à thé de sel. Du persil frais. Une bonne poignée de persil frais. Échalote française. Une grosse échalote française. Si vous n'avez pas d'échalote française, vous pouvez mettre des oignons. Un oignon rouge est très bon pour cette recette. Alors, ça serait un oignon coupé en deux. Ça serait l'équivalent à peu près. Ensuite, l'ail que vous allez râper. Et l'ail, j'ai tous mes ingrédients et de l'huile pour la cuisson. Voilà. Je commence tout de suite par le poulet. Bien. Pour le poulet, vous allez le couper en trois parts, à peu près égales, en biais, en biseaux, comme ça. Ensuite, lavez bien vos mains. Vous allez mettre un petit peu d'huile que vous allez badigeonner avec vos mains. Le poulet. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'huile, mais il faut qu'il soit couvert d'huile. Voilà. Prochaine étape. Ensuite, 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 fines herbes, épices et sel dans le bol. N'est-ce pas que ce n'est pas compliqué? Et mélangez. Bien mélanger. Il ne reste plus, car vous avez deviné, y mettre le poulet. Regardez si c'est joli. Allez, mes tendres poulets, allons vous faire frire. Donc, donc, dans la poêle à feu moyen, je mets de l'huile de lit. Si vous voyez que c'est trop sec, après un certain temps, vous pouvez rajouter de l'huile de lit. Mon huile est chaude. Je vais mettre le poulet, que je vais faire dorer des deux côtés, dépendant de votre feu. Alors, ça, je ne peux pas vous dire le nombre de temps que ça prend. Bon, j'ai des morceaux un peu plus gros que d'autres. Ça dépend toujours des feux. Habituellement, c'est doré d'un côté, vous le tournez, vous le faites dorer de l'autre côté. Et ensuite, vous le mettez à feu très doux, pour deux minutes. Ils sont dorés. Alors, une fois dorés, vous les retournez. Faites attention, si les morceaux sont plus petits, comme moi, j'ai des morceaux plus petits, faites attention de ne pas les brûler. Donc, je les ai retournés. Je vais les refaire dorer. Ensuite, vous mettez à feu doux. Ah, c'est bon. Ils sont dorés. Les deux côtés sont dorés. Je mets à feu doux. Au minimum. Voilà, pour mes plus gros morceaux, ça m'a pris cinq minutes. À feu très doux, ça dépend toujours de la grosseur des morceaux. Mes petits morceaux, je les ai déjà retirés au bout de trois minutes. Donc, mes poulets sont prêts. Je vais les réserver. Et je vais préparer la sauce. Dans la même poêle. Alors, je remets à feu moyen. Et j'y ajoute les échalotes. L'ail. Échalotes et ail. À feu moyen. Pour environ 30 secondes. Bon, si vous voyez qu'il manque un peu d'huile, vous pouvez rajouter d'huile. Faites attention de ne pas faire brûler vos échalotes. C'est parfait. Je rajoute le bouillon de poulet pour faire déglacer. Et à cette étape-là, vous allez rajouter, si vous avez votre vin blanc, c'est là que vous allez rajouter le vin blanc. Alors, je déglace pour 30 secondes. 30 secondes sont passées. Je rajoute ma crème 35%. Et je monte le feu. Moyen, fort. Faites attention. Pas trop haute température. Et je vais faire réduire la sauce. Quand votre sauce rentre à ébullition, c'est le moment de goûter. Et de rajouter sel, poivre, si vous voulez. Moi, je vais prendre un petit peu de sel. Je vais y rajouter un peu de poivre. Le poivre, c'est optionnel. Et je vais faire réduire encore un peu. Si vous voyez que ça frémille trop, ou que ça rentre dans une ébullition trop forte, réduisez le feu. Bon, c'est parfait. La sauce a bien réduit. Réduit à mon goût. Regardez, ça va vous donner à peu près cette quantité-là. C'est le moment de mettre les poulets. Vous laissez pour une minute. Vous pouvez les tourner si vous voulez. Après une minute, vous mettez le persil. Regardez-moi si ça a l'air appétissant. Alors, vous tournez le poulet une dernière fois pour bien l'imprégner. Une petite minute supplémentaire. Vous allez voir, juger par vous-même, ça sent incroyablement bon. Et je vous garantis, ça va être incroyablement délicieux. J'éteins le feu. Et je vous retrouve de l'autre côté pour la présentation finale. À tantôt. Et voilà, regardez-moi cette belle assiette. Je vais rajouter un petit peu de sauce. C'est prêt à manger. Allez, je me lance dans l'aventure. Une petite asperge. J'ai rien d'autre à rajouter. Pour une recette aussi facilement faite, aussi rapide. Quoi demander de plus? Vous avez vu, j'ai mis des asperges. J'adore les asperges. C'est bon avec n'importe quel légume. La sauce, ça prête très bien avec n'importe quel légume. Vous pouvez servir ça avec des pâtes aussi. Du riz. Comme vous voulez. Laissez votre imagination s'emballer. Donc, vous avez des idées de recettes? Vous avez des suggestions? Eh bien, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je réponds toujours à vos commentaires. Et ça me fait plaisir d'en recevoir, même s'ils sont négatifs. En autant que c'est constructif. En attendant, bon appétit! Sous-titrage Société Radio-Canada